Vous avez un archéologue que vous connaissez, évidemment, c'est Indiana Jones. Ça, c'est la figure même de l'archéologue. Mais il faut bien savoir qu'Indiana Jones n'existait pas dans la réalité. L'archéologue avec un grand A n'existait pas dans la réalité. En fait, vous avez de nombreuses spécialités et vous ne pouvez pas avoir une personne qui arrive sur n'importe quel chantier de fouille archéologique qui va pouvoir vous traduire n'importe quel texte dans une langue en latin du bas Moyen-Âge ou en grec du 5e siècle avant Jésus-Christ ou en gaulois. C'est impossible. Chacun a sa spécialité, ce qui fait que sur un chantier de fouille, vous avez toujours différentes personnes qui vont intervenir en fonction des particularités du chantier de fouille. Je vais vous présenter juste quelques exemples. Deux exemples. En ce qui concerne l'archéologie préventive, puisque c'est de cela dont je vais vous parler en particulier, il y a deux types d'archéologie. L'archéologie préventive et l'archéologie programmée. Puisque là, on parle des métiers de l'archéologie, donc on va parler aussi des employeurs, donc des institutions qui peuvent employer, donc des archéologues. Il faut savoir qu'en France, mais aussi dans nombre de pays étrangers, l'archéologie préventive représente plus de 90% des fouilles archéologiques et ça depuis déjà quelques temps. Je vais prendre juste un exemple auquel on a collaboré, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est l'exemple célèbre de Lavaux. C'est une tombe celtique du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a été découverte dans l'est de la France, donc dans l'aube, et qui est une découverte absolument extraordinaire. En sachant que des fouilles d'archéologie préventive, il y en a un très grand nombre en France. Chaque jour, je ne sais pas combien, je ne peux même pas savoir combien il y en a, mais vous avez plus d'une centaine de fouilles archéologiques qui ont lieu en ce moment et qui sont organisées par différents prestataires. Voici à quoi ressemble une fouille d'archéologie préventive. Là, on est en milieu rural ou en milieu périurbain. Et d'abord, les premiers engins qui doivent passer sur le site, c'est d'abord les bulldozers. C'est d'abord ce type d'engin. Et vous voyez que les archéologues en archéologie préventive travaillent dans des conditions qui sont souvent difficiles, en particulier, comme c'est le cas ici, donc l'hiver. Et donc, vous voyez qu'ils font des grands décapages, vous voyez qu'ils vont ici faire des fouilles qui correspondent à ce type de fossé. Et là, alors que normalement, toute fouille d'archéologie préventive est précédée, donc de sondage, d'une activité de sondage, de prospection, sauf que là, c'est une découverte dans tous les sens du terme. Ils ne s'attendaient pas à trouver. Donc là, vous voyez, c'est le début de la découverte. Donc une superbe tombe, une tombe sous tumulus qui date du début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et alors là, c'est dans le cadre de l'aménagement d'une zone artisanale. Là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus typique dans le cadre de l'archéologie préventive. C'est-à-dire que tout va être détruit par la suite. C'est pour ça que les archéologues doivent fouiller vite et bien, car tout sera détruit. Ça fait partie du jeu. Et donc, ils ont commencé à découvrir, vous voyez, ce superbe chaudron. Rien que ici, les premiers coups de truelle ont permis donc de mettre au jour cette figure mythologique d'Akélos et progressant dans les fouilles, voici. Donc, c'est qu'ils ont pu exhumer un immense chaudron en bronze. À l'intérieur de ce chaudron en bronze, un autre bassin, du matériel avec des céramiques qui sont incrustées d'or. Et surtout, ce que vous voyez ici, c'est le squelette. Le squelette d'un jeune homme qui apparaît, voilà des détails du chaudron. Et voici la fouille qui est pratiquement achevée, c'est-à-dire le chaudron qui a été dégagé, les deux bassins, le bassin à l'intérieur du chaudron. Et là, vous voyez le squelette de ce jeune homme qui était un homme qui est très, très robuste. Et surtout, on voit apparaître le collier, ce qu'on appelle le torc en or, deux bracelets au niveau des poignets. Il avait aussi des bracelets de chevilles en or. Et donc, le corps de cet homme était déposé sur un char. Donc là, nous sommes dans le cadre d'une sépulture celtique telle que l'on en connaît. Mais celle-ci sort de l'ordinaire. Alors, dans le cadre de cette fouille, vous avez différentes personnes qui interviennent. Vous avez évidemment les fouilleurs archéologues. Là, les fouilleurs archéologues étaient au nombre de trois. Sauf que cette découverte est exceptionnelle parce qu'ils s'attendaient à trouver un ensemble de petites sépultures de l'âge du bronze. Et en fait, au sein de ces petites sépultures de l'âge du bronze, ils font cette découverte exceptionnelle d'une très grande sépulture de l'âge du fer. Donc, il a fallu faire appel à d'autres spécialistes. Et c'est ce que vous voyez ici. Parmi les spécialistes qui sont arrivés, évidemment, il y a eu une personne que vous allez voir. C'est une anthropologue, c'est-à-dire qui va étudier les ossements de manière détaillée. Donc, les ossements de ce jeune homme pour avoir nombre d'informations sur lui. Vous avez ici les deux personnes qui sont en train, ici, qui ont mis des gants et une combinaison. C'est des paléogénéticiens. Alors, les paléogénéticiens qui interviennent, qui sont spécialisés aussi en archéologie. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de faire des prélèvements, ici, des os du squelette avant de prélever le squelette. Pourquoi ? Parce qu'ils vont faire des analyses génétiques du squelette. Ce qui permettra, évidemment, d'apporter nombre d'informations. Donc, je vais vous passer un petit film de 4 minutes. Il va vous montrer les différents intervenants qui ont participé à cette fouille. A Lavaux, près de Troyes, la fouille de l'ensemble funéraire celte est presque achevée. Une partie du terrain a été rendue à l'aménageur. Les archéologues se concentrent maintenant sur la tombe princière, joyau de la fouille, pour en analyser chaque vestige. La première chose, c'est que ce dépôt, il reprend les standards funéraires mis en place au début du Hallstatt final avec la tombe de Hordorf, c'est-à-dire la présence d'un char, la présence de parures en or, et puis, également, la présence de vaisselles en bronze d'importation. Ces trois éléments, ici, sont caractéristiques des tombes princières de la fin du Hallstatt. Ces objets, en fait, sont extraits de la vie courante. Ce ne sont pas des pièces créées spécifiquement pour le dépôt funéraire. Donc, certains de ces objets ont eu une longue vie avant d'être déposés ici, dans cette sépulture. Ce sont des pièces de prestige, en quelque sorte des symboles de pouvoir, qui étaient utilisées, en particulier, lors de grandes cérémonies, des rassemblements politiques, religieux. C'est de la vaisselle qui sert à démontrer, à travers une abondance de biens, la puissance de l'élite. Les scientifiques vont prélever la totalité des artefacts pour une analyse complète de l'ensemble de la sépulture en laboratoire. Certaines études devraient permettre de vérifier les datations proposées par les spécialistes. Alors, la datation de la sépulture, elle est fondée principalement sur les objets métalliques qui sont contenus dans la tombe, et particulièrement ce qu'on appelle son costume funéraire, c'est-à-dire ses parures, donc torques, bracelets, brassards, et ses accessoires vestimentaires. Le défunt porte un bracelet en or massif à chaque poignée. Autour de son cou, un torque, également en or, orné de grosses gouttes, d'animaux fantastiques, et de masques de félins. Les deux bracelets portent sans doute également des ornements. Ces décors ne sont pas inconnus des spécialistes. Effectivement, ces représentations sont connues dans ce qu'on appelle le premier art celtique, et notamment sur le fameux torque de Ranaï. Dans les tombes celtiques de cette période, la sépulture est parfois féminine. À Lavaux, le sexe du défunt n'est pas encore déterminé. D'un point de vue ostéologique, pour l'instant, la détermination du sexe n'est pas possible puisque les os coxaux ont une position qui ne me permet pas d'observer, de les observer correctement. En revanche, il y a une impression de robustesse qui n'indique pas le sexe de l'individu, mais qui fournit un indice plutôt de masculinité. S'appuyant sur d'autres indices, Émilie a une opinion différente. Du point de vue du costume, on se situe à l'opposé des premières impressions ostéologiques, si on peut dire, puisque le costume funéraire, les parures annulaires et les accessoires vestimentaires, la paire de bracelets et le brassard, indiqueraient vraiment un genre féminin. De plus, des prélèvements ADN ont été effectués afin d'établir une filiation éventuelle avec les autres tombes connues pour la période, celles de Vix, à 70 km de Lavaux, ou d'Ordorf, en Allemagne. Il va nous faire voyager, on espère, un peu plus loin que les découvertes précédentes. On a écrit déjà tellement de choses sur la dame de Vix. Je pense que ce personnage va être bientôt connu au même titre. Il est clair que face à une découverte de cette taille, on est à la porte d'une recherche de Montgallen, donc plusieurs années de recherche qui vont permettre d'en savoir un peu plus sur l'identité de ce personnage, puis d'apporter beaucoup de nouvelles données, on va dire, sur le phénomène des tombes princières de la fin du Hallstatt. On va essayer d'aller de plus loin possible. La nécropole de Lavaux est une découverte majeure. Durant les prochains mois, l'analyse par des spécialistes de l'ensemble des éléments prélevés dans la tombe, le mobilier, les bijoux et les ossements, devrait révéler des informations inédites sur les modes de vie et les pratiques funéraires celtes. Tout cela pour vous dire qu'à Lavaux, vous aviez trois fouilleurs archéologues qui appartiennent à l'INERAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Ils se sont fait aider à partir du moment où ils ont découvert cette sépulture prestigieuse d'une anthropologue. Vous avez entendu ce qu'elle vous a dit. Son travail, évidemment, c'est l'identification sexuelle de l'individu, à savoir si c'est un homme, une femme, l'âge de l'individu, mais aussi de connaître toutes ses caractéristiques, à savoir est-ce qu'il souffrait de telle ou telle maladie, est-ce qu'il est mort de mort violente ou d'un autre type de décès. Donc une anthropologue. Vous avez entendu aussi une spécialiste des métaux, une spécialiste de la métallurgie. Donc en archéologie, c'est aussi des spécialistes qui sont relativement nombreux. Une personne que vous n'avez pas vue, mais qui est intervenue, c'est une spécialiste des textiles. Là aussi, en archéologie, vous avez des spécialistes des textiles. Alors, c'est relativement rare de retrouver des tissus en archéologie, mais là, il y avait des tissus qui étaient très, 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 très bien conservés. Ce qui permettra aussi d'ailleurs de participer au débat sur l'identité sexuelle de l'individu, si c'était un homme, si c'était une femme aussi, par rapport au type d'habit que cette personne portait. Et donc, autre personne spécialiste, mais c'est là qu'en archéologie, c'est sans doute le plus grand nombre de spécialistes que l'on est, c'est une céramologue. Les céramologues, on va voir pourquoi, sont très, très nombreux. Donc, à travailler en céramologie. Alors, très rapidement, je vais vous montrer un autre exemple, donc, de découvertes très intéressantes en archéologie préventive. C'est ici, on va rester dans un cadre ici qui est local ou au moins régional. Donc, puisque là, nous sommes à Rennes. C'est les fouilles du couvent, les célèbres fouilles du couvent des Jacobins. Ici, opération d'archéologie préventive qui a été très, très importante, d'une ampleur qui est très, très rare, non seulement dans l'ouest de la France, mais je dirais même à l'échelle nationale. Alors, ce qui est très important à noter, je vais vous montrer rapidement quelques diapositives, parce que quand on fait de l'archéologie préventive, là, c'est de l'archéologie préventive en contexte urbain, complètement différent de ce qu'on a vu à Lavaux. Et qu'est-ce qui change ici ? C'est que, eh bien, la ville de Rennes remonte à l'Antiquité. Donc, à partir du moment où on commence à fouiller, donc, dans une ville, comme dans toute ville qui remonte à l'Antiquité comme Rennes, eh bien, vous avez une stratigraphie, donc, évidemment, qui est très, très importante. Et là, les archéologues, quand ils ont commencé à fouiller, qu'est-ce qu'ils ont commencé à trouver ? Eh bien, évidemment, les structures du XXe siècle. Et ça, il faut bien noter cela, parce que quand on travaille en archéologie, et surtout en archéologie préventive, on travaille sur toutes les époques, c'est-à-dire les plus anciennes que l'on peut retrouver, mais aussi les plus récentes. À partir du moment où vous fouillez, où vous voulez interroger les archives du sol, vous vous intéressez aussi aux périodes les plus récentes. Et donc, il y a des archéologues, par exemple, qui sont spécialistes des périodes contemporaines, et qui travaillent sur des périodes même qui sont très récentes, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, mais parfois même jusque dans les années 70, jusque dans les années 80. Et là, c'est le cas ici. Ils ont retrouvé les quatre cuves que vous voyez ici. Donc, vous voyez les substructures ici, ce sont les fondations d'un bâtiment militaire du XXe siècle. Alors, donc, le couvent des Jacobins, comme toute fouille, d'ailleurs, qui a eu à Rennes, donc, vous avez à l'intérieur du couvent, dans le jardin du couvent, ici, des structures et des contextes qui remontent à l'époque moderne, évidemment, qui remontent, donc, à l'époque médiévale, mais qui remontent aussi à l'époque antique. Alors, parmi les choses les plus intéressantes, évidemment, l'époque antique, parce que c'est ce que l'on ignore le plus, que ce soit pour Rennes ou d'autres villes, donc, d'œil de Bretagne. On cherche, par exemple, pour les origines de Rennes, le premier tissu urbain, le premier plan d'œil de Rennes. Et donc, ces fouilles ont apporté de nombreux éléments, à la fois pour la connaissance de Rennes, à l'époque gallo-romaine, mais ici, évidemment, comme c'est un couvent, évidemment, une nécropole qui est très importante et qui correspond à différentes dates. Le matériel archéologique est toujours abondant. Et ce matériel archéologique, vous voyez, c'est ça. Donc, vous avez évidemment un très grand nombre de céramiques. Neuf dixièmes du matériel archéologique, c'est des céramiques, mais évidemment, donc, des os. Alors, des os humains, ça va de soi, mais on va le voir aussi, des os animaux. Et puis, évidemment, ces fouilles ont fait beaucoup parler d'elles. Pourquoi ? Parce que c'est normal, nous sommes dans un couvent. Et donc, vous voyez 800 sépultures qui ont été mises au jour. 800 sépultures, vous imaginez le travail des archéologues, évidemment, à la fois pour fouiller les sépultures, mais pour faire l'étude aussi de tous les squelettes. Donc, le nombre d'anthropologues qui ont dû faire l'étude de tous ces squelettes. Alors, voici, en plus, c'est des cercueils en plomb. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est spécifique en archéologie. D'habitude, les cercueils ont disparu, mais comme ceux-ci sont en métal, ils ont été conservés. Et donc, voici comment on va ouvrir. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais là aussi, vous avez des spécialistes en archéologie. Donc, pour ce type de sépultures en plomb, qui demandent une approche très différente, donc des sépultures habituelles. Et ici, là aussi, ce qui demande une approche différente. Donc, on a retrouvé à l'intérieur de ces cercueils en plomb, puisque comme ils étaient à l'abri de l'oxygène, et donc, on a retrouvé des corps. Alors, on dirait, on a l'impression que c'est des momies égyptiennes, mais ce ne sont pas. Donc, des momies égyptiennes, des corps qui sont très bien conservés. Et dans ce cas, on fait appel à qui ? Les anthropologues font appel à des médecins légistes, donc, pour l'étude de ces corps. Ce que vous voyez ici, là, c'est la dépouille de Louise de Quingo, qui désormais est devenue célèbre. Et donc, non seulement, on a retrouvé, les archéologues ont retrouvé sa dépouille, mais ils ont retrouvé aussi, dans un sac de toile, le cœur de son mari. Mais là aussi, vous avez des spécialistes, en particulier des médecins légistes, qui ont travaillé sur ces différentes dépouilles, avec nombre d'informations qui nous ont été données. Alors, vous voyez, pour l'archéologie préventive, vous avez un très, très grand nombre de spécialistes qui vont intervenir. Alors, en archéologie préventive, vous avez des petits chantiers qui vont demander l'intervention seulement de 2 ou 3 personnes sur 15 jours ou 3 semaines. Mais vous pouvez avoir aussi de très grands chantiers comme ce type de chantier urbain, qu'il y aura toujours, et qui demandent, parfois même, sur 2 ou 3 ans, l'intervention d'un très grand nombre de fouilleurs archéologues et de spécialistes. Alors, l'archéologie programmée, c'est autre chose. Alors, l'archéologie préventive, ça correspond évidemment à la législation, qui date de la Seconde Guerre mondiale, à partir du moment où il y a des travaux qui sont organisés, s'il y a des substructures archéologiques, il y a nécessité de fouilles. C'est la loi qui leur donne, où que l'on soit, sur un terrain privé, sur un terrain public, il doit y avoir des fouilles. Donc, c'est pour vous dire que, c'est pour ça que le plus grand nombre d'archéologues travaillent en archéologie préventive. L'archéologie programmée, c'est complètement différent. Là, il s'agit, donc, c'est en particulier le CNRS, les universités, qui décident de fouiller un site qui n'est pas menacé, qui est ce qu'on appelle gelé, et qui n'est pas menacé. Et on va prendre le temps de le fouiller sur plusieurs années, même parfois sur plusieurs dizaines d'années. Et même, vous avez certains sites, si je prends, par exemple, le site de Jubelin, en Mayenne, ça fait depuis le XIXe siècle, donc qu'il est fouillé, et qu'on continue à fouiller. Là, je vous montre juste un exemple, parce que c'est un exemple original en Bretagne, c'est celui d'un guiniel de Carventenius, où là, vous avez un site qui a été fouillé de 1992 jusqu'à cette année, avec là aussi des découvertes qui sont très importantes. Alors, parmi les spécialités, là où nous avons le recrutement du plus grand nombre d'archéologues, spécialité d'anthropologues, donc évidemment, on aura toujours besoin d'anthropologues, parce que les fouilles de nécropoles sont toujours nombreuses, et seront toujours nombreuses, et là, avec un travail très très important pour l'étude des restes humains. Les archéosologues, les archéosologues sont évidemment, eux aussi, très très nombreux. Pourquoi ? Eh bien, parce que là aussi, les restes animaux sont toujours très très nombreux. Alors, quels que soient ces restes animaux, qu'on les retrouve dans des structures d'habitat, qu'on les retrouve dans les tombes, comme offrandes, ici, qui ont accompagné les défunts. Alors, et quand je parle des restes d'animaux, à l'intérieur même de l'archéosologie, vous avez plusieurs spécialités, puisque vous allez avoir des spécialistes pour les restes de poissons, par exemple, des ichthyologues. Vous allez avoir des spécialistes pour les restes de mammifères. Vous allez avoir des spécialistes pour l'étude des coquillages, par exemple, et ainsi de suite. Donc, même à l'intérieur de l'archéosologie, vous avez donc de très nombreuses spécialités différentes. La même chose, alors l'archéosologie, c'est un vaste domaine. On pourrait parler pendant des heures sur l'archéosologie. La même chose pour l'archéobotanique. À l'intérieur de l'archéobotanique, c'est l'étude de tous les restes botaniques que l'on retrouve en contexte archéologique. Et là aussi, vous avez de très nombreuses spécialités. Alors là, je vous en présente que deux qui sont les plus connues. Donc, la palynologie, c'est-à-dire l'étude des pollens. Eh bien, par rapport à Bretagne, vous avez une archéologue qui est spécialiste en palynologie qui est intervenue à Rennes, d'ailleurs, pour l'étude des pollens qui ont été conservées dans les restes archéologiques. Vous avez aussi des carpes. Alors ça, c'est moins connu, des carpologues, c'est-à-dire ceux qui étudient les graines, ceux qui étudient les pépins, ceux qui étudient les fruits fossilisés. Alors ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que malgré ce que l'on pourrait croire, les graines conservées sont relativement nombreuses. Elles se conservent. D'habitude, elles sont conservées sous deux formes, soit parce qu'elles ont été carbonisées, donc du coup, elles ont pu se conserver, soit elles sont dans un contexte humide et là aussi, elles ont pu se conserver. Mais par exemple, là, des fouilles très récentes en Mayenne ont permis de retrouver un très, très grand nombre de graines, ce qui permet d'apporter de très, très nombreuses informations, non seulement sur les productions agricoles, mais aussi sur les pratiques alimentaires. Alors, et par contre, les plus nombreux, en dehors des fouilleurs archéologues eux-mêmes, les plus nombreux des spécialistes, c'est les céramologues. Alors pourquoi ? Parce que là, vous avez deviné, parce que, alors la céramique, donc Jérôme Collivet, évidemment, pourra vous le confirmer, vous le confirmer. Donc la céramique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est pratiquement indestructible, la céramique. Ça veut dire que les pots, donc ces pots d'époque, là vous avez des céramiques, donc de l'âge du fer et d'époque moderne qui ont été, que je vous montre ici, eh bien nous, on aura disparu, quand on aura disparu, elle, elle va encore exister très longtemps et même pendant des milliers d'années. Alors rien n'est indestructible, bien sûr, mais c'est l'intérêt de la céramique. Et pour détruire la céramique, alors évidemment, on peut la casser, évidemment, par accident, ça peut arriver, ou de manière intentionnelle, dans un cadre rituel, on va casser la céramique, eh bien ça va faire, évidemment, le bonheur des archéologues qui vont pouvoir étudier les tessons. Et plus il y a de tessons, plus les céramologues sont heureux. Donc ils retrouvent la céramique entière dans une tombe, ou qu'ils retrouvent de nombreux tessons, vous comprenez que les céramologues ont évidemment énormément de travail. Raison pour laquelle, après les fouilleurs archéologues, c'est les céramologues qui sont les plus nombreux. Alors, donc après, vous pourrez poser les questions que vous voulez, je vais évidemment très très vite. C'est pour ça que vous comprenez que s'il y a des spécialités si différentes, ça veut dire qu'il y a des parcours, des études qui sont très différentes. Vous imaginez bien que quelqu'un qui est archéozoologue n'a pas du tout le même parcours que quelqu'un qui est céramologue. C'est normal. Donc ils ont tous été à l'université, mais pour suivre des études qui sont complètement différentes. Alors, parmi les employeurs, donc des archéologues, de la grande famille des archéologues, on a le ministère de la Culture. Et là, on peut avoir donc une assez grande diversité de personnes qui vont travailler au ministère de la Culture. On a le CNRS. Dans le cadre du CNRS, c'est surtout de l'archéologie programmée, c'est-à-dire donc des chantiers de fouilles qui sont organisées, que ce soit en France ou à l'étranger par le CNRS. Il y a aussi les universités. Et donc, vous avez des enseignants-chercheurs qui souvent font eux-mêmes partie du CNRS et qui collaborent là aussi à l'archéologie programmée. Vous avez les musées archéologiques nationaux ou régionaux. Et par exemple, il faut savoir que le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, mais aussi le musée du Louvre, organise toujours des fouilles à l'étranger. Le musée du Louvre organise toujours des fouilles en Égypte, par exemple. Et actuellement, le musée d'archéologie nationale organise des fouilles en Azerbaïdjan. Des recherches qui sont agréées par l'État et qui ont donc des autorisations de fouilles, qui ont des contrats pour fouiller. Et là, c'est des organismes comme EVA, Archaeodunome, Hades, et vous en avez quelques... Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais vous en avez quelques autres aussi. Donc, il faut savoir qu'en Bretagne, par exemple, en ce moment même, en Bretagne, dans les pays de la Loire, vous avez le plus gros prestataire de fouilles archéologiques, c'est l'INRAP. Et là, l'INRAP, je vais vous dire un chiffre un peu au hasard, mais je pense que l'INRAP doit bien réunir plus de la moitié des archéologues qui existent en France. Et puis, les prestataires privés et EVA, qui ont des contrats en ce moment même pour fouiller en Bretagne. Soit des petits contrats de 15 jours, de 3 semaines, dans le cadre de l'archéologie préventive, soit parfois des contrats un peu plus importants qui peuvent atteindre un mois, deux mois ou trois mois en fonction évidemment de l'importance des fouilles. Alors, je vous présente juste pour... Donc, vous voyez que les métiers évidemment sont très diversifiés, correspondent aussi à des parcours aussi très différents. ici, je vous donne l'adresse ici du site de l'INRAP où vous avez des petits films de 3-4 minutes qui vous présentent le métier de chacun. Donc, on vous présente en 3-4 minutes le métier de l'archéozologue, le métier du céramologue et ainsi de suite. Ce que je n'ai pas le temps évidemment de vous montrer ce soir. Voilà, je vous remercie.